Gael, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Gaëlle Cricorian, je suis sociologue et activiste. Dans quel domaine est-ce que tu es engagée ? Alors, dans différents domaines. Je suis engagée sur des questions qui tournent autour des problèmes créés par la protection de la propriété intellectuelle. Donc ça peut être le domaine médical avec les brevets, ça peut être le domaine de l'accès à la connaissance avec les droits d'auteur. Je suis engagée sur des questions féministes ou d'égalité des droits. Je suis engagée sur la question des communs. Tu as une expérience du milieu politique, à la fois à travers l'engagement et à travers ton activité professionnelle pendant quelques années. Comment est-ce que tu vois, toi, ce milieu aujourd'hui ? Le milieu politique ? Mon expérience, c'est à la fois d'avoir travaillé comme conseillère politique au Parlement européen, d'avoir été un peu engagée auprès des Verts Europe Écologie Les Verts en France. Enfin, pas extrêmement engagée, mais au moins engagée dans le cadre d'une commission qui travaillait justement sur les questions de partage. Donc voilà, à la fois j'ai suivi l'évolution de l'Europe Écologie Les Verts qui était un peu un projet pour essayer de faire de la politique autrement. Comme ça, ça a été lancé. Et puis l'arrivée des Verts au Parlement européen, enfin pas l'arrivée des Verts au Parlement européen, mais l'arrivée en grand nombre à un moment donné où il y avait une cinquantaine de députés, dont une quinzaine de députés français, suite à un grand score des Verts aux élections européennes. Donc, j'imagine qu'il y a deux aspects dans ma réponse. D'abord, il y a peut-être la façon dont je vois comment ces expériences ont été menées, enfin où elles ont abouti. Et puis après, il y a le contexte politique plus général en France, en Europe et peut-être aussi plus largement. Donc, pour commencer sur ce deuxième aspect, alors surtout en regardant la situation en France et en Europe aujourd'hui, on a, bon clairement, c'est pas à nouveau de dire ça, mais on a vraiment le sentiment qu'on est dans une impasse totale avec le système de démocratie représentative, qu'on n'arrive pas, là c'est même pas seulement qu'on n'arrive pas à avancer, mais c'est qu'on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à avoir les conversations qu'on voudrait avoir. Et au contraire, au lieu d'avoir les conversations qu'on voudrait avoir, on est entraînés sur des terrains politiques qui nous intéressent pas et sans doute vont nous amener à des choses assez dangereuses dans les années à venir. Donc ça, c'est le contexte à la fois français et européen. Je pense que les deux sont quand même assez proches. Ouais. Donc le problème, c'est que répondre à ça, justement, si on regarde ce qui s'est passé avec les initiatives qui ont été tentées, et les moins celles que je connais bien, c'est pas très rassurant. C'est même assez déprimant. Et puis, dans un premier temps, ça pourrait nous amener à penser qu'en fait, on n'a plus d'alternative. Parce qu'en gros, l'idée de puiser dans les mouvements sociaux pour envoyer des gens nous représenter, je ne vais pas dire qu'on doit tirer un trait là-dessus, mais en fait, je pense que oui, ça ne marche pas. Pas parce que les militants sont des mauvais militants, que les gens sont… Enfin, ça ne tient pas à la qualité des gens, mais je pense que c'est vraiment justement la démonstration de l'état de dysfonctionnement du modèle qu'on a. Et comment, en fait, on se rend compte que des gens bien disposés, avec bien sûr des agendas personnels, mais il y en a toujours, se retrouvent, au bout de quelques années, à vraiment plus du tout servir la cause pour laquelle ils ont été envoyés. Non pas qu'ils aient décidé, certains peut-être l'ont décidé, mais en général, ils n'ont pas décidé de ne plus le faire, mais c'est juste qu'en fait, ils ne le font plus. Ils ne le font pas parce qu'ils sont extrêmement minoritaires à l'intérieur du système, qu'ils sont obligés de faire des compromis en permanence, qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, qu'ils sont de plus en plus éloignés de leurs bases. Et donc, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit avec les communs. Et c'est là où moi, justement, en termes de stratégie politique, il me semble qu'essayer de travailler comme d'habitude en tant qu'activiste, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, par exemple, si on se contentait de vouloir faire du lobby, à la fois sur nos amis et sur les responsables politiques en général, pour essayer de faire rentrer dans la machine des éléments progressivement, d'amener des amendements, des propositions. En fait, oui, c'est un grand travail de patience, premièrement, mais surtout, ça va être se faire à une vitesse tellement lente que ça sera... On va être doublé par la droite, clairement, par l'extrême droite. Et on ne pourra pas empêcher... Enfin, de toute façon, ça va être très difficile en Europe d'empêcher des choses affreuses dans les temps à venir. Mais voilà, on ne sera pas capable de promouvoir de l'alternative, quoi. Est-ce que tu penses que cette situation-là, elle est générale au sens où elle touche aussi bien le local, le national, l'européen ? Ou bien est-ce qu'il y a des distinctions, des différences à faire ? Non, je pense qu'il y a des différences à faire. Enfin, ça, c'est des constatations évidentes. Il y a des défauts à travailler dans le local. Je veux dire, il y a des enjeux de pouvoir et de relations et de copinage, etc., qui se jouent dans le local, par exemple. Mais en même temps, il y a une proximité qui fait que, enfin, je pense que, quand même, on peut avoir plus de contrôle et, justement, éviter cette espèce de délitement et que les individus se perdent à l'intérieur des machines, comme on le voit au niveau d'un gouvernement ou au niveau du Conseil européen ou du Parlement européen. Bon, là, c'est là où les communs et ce qu'on voit se développer en horizontal dans les communs, et avec quand même une montée en puissance assez forte, enfin, moi, j'ai l'impression, en quelques années. Donc, c'est à ce niveau-là, on voit cette espèce de chose qui se répand, où il y a un travail, je pense, et une confrontation, notamment avec la puissance publique, avec les élus, la puissance publique, à un niveau local. Et je pense qu'on peut vraiment faire des choses. En même temps, il me semble qu'on ne peut pas juste faire ça. Et on ne peut pas juste se reposer sur le fait que certains des gens qui travaillent sur les communs vont aller porter la bonne parole dans les institutions à une échelle nationale ou à une échelle européenne ou autre. On ne peut pas faire l'impasse parce qu'il me semble que... Peut-être qu'on peut régler certains problèmes purement en local et à une échelle municipale, par exemple. Mais il me semble que souvent, c'est compliqué. Il y a des imbrications entre les échelles. Et puis, il y a des décisions, il y a des arbitrages qui sont faits à des niveaux nationaux ou européens qui vont avoir un impact déterminant, soit parce qu'ils empêchent des choses, enfin, ils empêchent des choses du point de vue de la loi, ou alors ils empêcheront des choses parce qu'ils ne donneront aucun moyen pour que ces choses existent et que, par contre, ils favoriseront les alternatives ou même l'accaparement de ce qu'on est en train de produire et la réutilisation de ce qu'on est en train de produire dans un système qui ne nous plaît pas. Donc, pour cette raison-là, il me semble qu'on doit... On ne peut pas faire l'impasse sur ces niveaux qui sont très difficiles à traiter, mais qui sont, par exemple, national ou européen. Alors, on a contribué à lancer une démarche au niveau européen. Est-ce que tu pourrais la décrire ? Alors, l'idée, pour ce que moi, j'en vois, donc l'idée, c'est de créer ce qu'on a appelé, après une discussion collective, l'Assemblée européenne des communs, avec une idée un peu vague de ce que ça veut dire « assemblée » dans ce contexte-là, mais l'idée d'avoir un espèce de réseau. Donc, quand on dit un réseau, on se dit « ah bah oui, de toute façon, les gens sont en réseau ». C'est vrai que les gens sont en réseau et qu'à l'intérieur des communs, il y a toutes sortes de réseaux, puisqu'à l'intérieur des communs, il y a des gens qui travaillent sur toutes sortes de sujets très différents. Donc là, l'idée, c'est que, justement, ces réseaux soient en réseau, dans un seul grand réseau. Mais pour moi, l'idée, c'est vraiment derrière ce... Le réseau, c'est un peu le maillage, l'outil qu'on utilise pour, en fait, soutenir le développement d'un mouvement européen sur les communs. Et pour moi, un mouvement européen sur les communs, c'est des citoyens européens qui font du communing, qui décident de se renforcer les uns les autres, justement, à travers ce réseau, et qui, du coup, portent aussi un certain nombre de propositions politiques en tant qu'Européens pour une Europe, qui ne va pas nécessairement être certainement pas l'Europe actuelle qu'on a, mais en tout cas pas nécessairement l'Europe non plus des institutions. Et donc, pour moi, c'est aussi intéressant que ce soit une force politique, en fait, qui s'identifie européenne indépendamment des institutions européennes. Quel est l'agenda aujourd'hui ? Alors l'agenda, on en est au début de cette initiative. Donc l'agenda, les gens vont le faire progressivement. Moi, en tout cas, l'horizon que je peux imaginer, enfin, là où il me semble que c'est une initiative particulièrement pertinente, c'est que, précisément, ça va nous permettre, peut-être, de créer cette forme d'intervention politique qui va articuler l'action de plus en plus ample des communs au niveau de là où les gens vivent, et puis le monde politique. Et donc, pour moi, c'est un outil pour, justement, faire cette entrée en politique des communs, où on vient, peut-être, je ne sais pas assurément, mais en tout cas, peut-être, avec les moyens de bouleverser un petit peu la façon dont les choses se font habituellement. C'est-à-dire que, d'une part, on n'aura pas à s'appuyer simplement sur des formes du type lobbying pour faire entendre notre parole, ni compter sur le fait que certains d'entre nous seront élus ou qu'on aura des amis parmi les élus. Mais j'espère, et dans une forme qui est justement à déterminer, on va pouvoir organiser des confrontations, sans doute en utilisant ce modèle des assemblées qui est à définir, entre ce mouvement, ce mouvement qui porte des actions et des propositions pour les citoyens, donc que les citoyens peuvent concevoir comme quelque chose qui les aide, mais aussi quelque chose dans lequel ils peuvent intervenir, et on espère de plus en plus nombreux, donc ce mouvement de citoyens pourra rencontrer, confronter, bousculer l'institution politique et les élus sur un terrain qui ne sera pas juste le terrain de la démocratie représentative ou d'un rendez-vous fixé une fois de temps en temps avec un responsable de ministère ou de la Commission européenne. Donc là où on en est aujourd'hui, c'est un peu le tout début, c'est-à-dire les acteurs se mettent en réseau, enfin les réseaux se mettent en réseau. J'ai l'impression que les acteurs des différents réseaux sur les différents types de communs ont tout à fait conscience de l'enjeu de travailler ensemble, à la fois parce qu'il y a évidemment des gros enjeux de partage d'expériences, des choses sont en train de se fabriquer, des outils législatifs, etc. Donc on a besoin de partager ça pour renforcer, booster les actions des uns et des autres, mais il me semble qu'il y a aussi cette appréhension de l'échelle politique sur laquelle on va peut-être pouvoir travailler ensemble. La première étape, ça va être une espèce d'assemblée zéro, assemblée européenne des communs zéro qui va avoir lieu à Bruxelles, où là justement on est dans une forme de négociation avec l'institution pour le moment. L'idée, ça serait d'avoir une assemblée des communs, par exemple dans le Parlement européen, mais selon les modalités des communs, c'est-à-dire une discussion participative, organisée collectivement, pas un modèle traditionnel de conférences où des élus viennent porter un petit peu la bonne parole, écouter un petit peu les citoyens et puis applaudir à la fin, mais un vrai truc de rencontre et d'interaction horizontale. Donc on va voir si l'institution du Parlement européen peut supporter qu'une chose de ce type-là se passe. Peut-être qu'elle ne le supportera pas, auquel cas on la fera hors du Parlement européen, mais je pense que des gens, des institutions seront intéressés à voir ce qui s'y passe, et c'est là à mon avis l'une des forces des communs, et c'est là où je pense qu'on peut changer un petit peu la façon dont le rapport de force se fait, la discussion est organisée avec les responsables politiques, c'est que les commoners, quand ils viennent, ils viennent avec tout ce qu'ils sont en train de faire pour les citoyens. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être un petit peu arrogant, dans le sens où ce que les commoners font aujourd'hui pour les citoyens, ça peut dans pas mal de circonstances être bien plus important que ce que les élus font pour les citoyens. Et je pense qu'il faut qu'on ait pas peur de créer ce parallèle, et de questionner aussi les systèmes politiques sur ce terrain-là, et je pense qu'assez rapidement, pour tout un tas de raisons dont certaines pas forcément très glorieuses, eux auront plus d'intérêt à venir voir ce que nous on est en train de faire, que nous à essayer, comme on a pu le faire par le passé, de leur vendre nos idées, parce qu'on est convaincu qu'elles sont bonnes et qu'on pense qu'il faudrait qu'on arrive à les convaincre pour qu'ils les portent. Ce qui s'est avéré plutôt une impasse. Donc, de ce point de vue-là, si on n'a pas encore les formes exactes, les modalités exactes de la confrontation, il me semble qu'on est en train d'avoir tous les éléments qui vont nous permettre de nous mettre dans ce type de rapport de force. Et ce qu'il faut qu'on fasse, par contre, c'est qu'on réfléchisse à ça, c'est-à-dire qu'on pense cette interaction, qu'on pense cette confrontation à côté des autres formes qu'on a l'habitude de manipuler, dans l'activisme, dans le lobbying, dans le travail avec le politique. J'ai envie de faire un commentaire, même si ce n'est pas une question. C'est qu'effectivement, du coup, ce travail-là, cette confrontation-là, est en elle-même un des premiers objets de la lutte, de la confrontation et du travail du mouvement des communs, de changer les modalités du politique. Alors, tu nous l'as bien expliqué. J'ai une autre question qui, elle, est plutôt sur... Au fond, on peut se décaler de la relation des politiques, aujourd'hui aussi à la relation avec les autres mouvements sociaux, les autres militants, les autres personnes, organisations qui sont elles-mêmes aussi engagées, qui parfois ont aussi leur propre dispositif d'interpellation ou de mobilisation des élus et des institutions européennes. Qu'est-ce que tu perçois, toi, de l'enjeu de la construction des alliances, non seulement dans les communs, dans le cercle des communs, mais aussi au-delà du cercle des communs, pour aller construire cette confrontation, mais aussi construire des propositions ? En fait, moi, je ne vois pas trop le cercle des communs. C'est-à-dire que, enfin, si je peux voir le cercle des gens qui sont hyper actifs pour, en quelque sorte, porter la parole des communs et faire de la pédagogie sur les communs, ça, évidemment, il y a un cercle. Mais après, le cercle des communs, c'est aussi tout l'intérêt de la chose. C'est qu'en fait, il y a des tas de gens, comme on le dit toujours, il y a des tas de gens qui font des communs, sauf qu'ils n'appellent pas ça des communs. Et il me semble que, justement, en termes de stratégie, on peut, à peu de frais, s'entendre sur le fait qu'on fait tous partie de cette mouvance-là. Ça ne demande pas beaucoup de changements de pratiques à ces acteurs qui font des communs sans vraiment le penser. Mais par contre, ils peuvent peut-être assez rapidement avoir la plus-value à être capables de s'articuler à certaines occasions. Et il me semble qu'avec, justement, l'Assemblée européenne des communs, c'est vraiment ça un des enjeux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans plein de secteurs. Il y en a qui s'identifient clairement comme étant commoners, faisant des communs. Il y en a d'autres qui, le mot n'est pas dans leur définition de leur activité. Je pense qu'ils ont conscience d'en être proches, que rapidement, ils peuvent avoir conscience d'en être tout court. Donc, ça, c'est un travail qu'on a à faire entre nous. Et pour moi, là, il y a vraiment une question d'intelligence collective. Dans un souci d'efficacité, sans tomber dans quelque chose de trop productiviste, disons. Mais en tout cas, c'est-à-dire s'entendre sur un certain nombre d'objectifs ou des actions communes à l'occasion, mais ne pas systématiquement chercher à s'entendre sur tout, ne pas vouloir rentrer dans un même moule, avoir strictement les mêmes objectifs et avoir cette flexibilité, cette intelligence de travailler ensemble, quand c'est faisable, à côté, à d'autres moments. On est au Forum Social Mondial. Qu'est-ce que tu retiens ou qu'est-ce que tu apprends ? Qu'est-ce qu'on retire, en fait, du Forum ? Alors, mon expérience des forums sociaux mondiaux, c'était ceux d'il y a assez longtemps, où les gens étaient un peu dans une stratégie de faire nombre et d'être dans une démonstration de croissance. Alors, je pense que les choses ont changé. On n'est plus du tout là-dedans. Et je pense que de toute façon, ça avait de toute façon ses limites aussi en termes de capacité à réaliser des choses politiquement à partir de ça. Donc là, pour moi, ce Forum Social, je crois que c'est vraiment un temps de travail, en fait. Vraiment un temps de travail. C'est-à-dire, bien sûr, il y a du réseautage. Bien sûr, c'est l'occasion de prendre la mesure de ce qui se passe ailleurs. Ce qui est très important, parce que ça nourrit aussi les motivations. C'est-à-dire des choses assez classiques, quoi. Moi, je connais certaines expériences européennes dans lesquelles je suis impliquée ou qui sont assez proches de moi. J'ai l'occasion d'en savoir plus sur ce que font d'autres gens. Ici, par exemple, à Montréal ou au Québec, où je suis quand même assez bluffée par la vivacité d'activités. Des petites expériences ou des plus grandes, enfin, toutes sortes de choses, ou en Amérique latine, ou des choses que je connais pour en avoir entendu parler. Mais là, j'ai l'occasion de rencontrer les gens qui les font. Bon, après, c'est aussi l'occasion de faire le point sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, c'est l'occasion de tester nos hypothèses. Donc, partager les outils. Je veux dire, partager les outils, c'est essentiel. C'est rien d'extrêmement sexy dans un sens. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est un temps de travail. C'est pas super sexy, mais c'est super utile, je pense. Sur le partage des outils, sur la confrontation aux expériences et notamment aux échecs, qui nous aident à penser, à essayer de réfléchir la suite. Voilà. Pour finir, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu veux ajouter ? Ah oui. Il y avait une chose que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Pardon. C'était sur la question de... Comment on a appelé ça ? Enfin, le partenariat avec l'État, enfin, les relations avec l'État. J'en ai un peu parlé, mais il y a un truc sur lequel je voulais insister. Parce que c'est vrai que souvent, dans les communs qui se font, donc... Enfin, je crois que les gens avancent beaucoup, là, sur les formes de collaboration avec l'État. Enfin, de confrontation, dans certains cas, de négociation, de collaboration. Il y a des collaborations intéressantes qui se développent, des outils, des espaces pour organiser ces échanges. Beaucoup de choses se font. Et là, je rejoins, enfin, un peu ce que je disais tout à l'heure. Des fois, ce qui me préoccupe un peu, c'est qu'on va... On fait ça, mais on n'arrive pas à penser la montée à l'échelle... Enfin, à d'autres échelles, comme l'échelle nationale ou l'échelle régionale, qui sont compliquées, parce que, évidemment, c'est pas des échelles où on fait du commun en tant que tel. Ou alors, si on se mettait à faire du commun à ces échelles-là, on ferait du commun dans la façon de faire de la politique, c'est-à-dire la façon de gérer la discussion sur l'organisation de la cité. Et c'est précisément ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pratiques de commoning. Donc, du coup, on est confronté à cette... Enfin, la tendance naturelle, ça serait de laisser faire ceux qui font des choses, d'un côté, et puis d'avoir ceux qui font aller se connecter un petit peu au réseau politique. Et il me semble qu'il faut vraiment qu'on arrive à ne pas faire ça. Et parce qu'on n'a pas envie d'avoir ce type de fonctionnement-là, ça ne ressemblerait pas du tout à l'esprit des communs. Mais en même temps, c'est très facile de glisser vers ça, en fait. Parce que pratiquement, l'accès aux responsables politiques, l'accès aux institutions, l'accès au pouvoir centralisé, il a ses petits canaux. Et puis, même parmi nous, enfin, je veux dire, on a des habitudes, des pratiques et des habitudes de rapport à ce type de gens-là. Mais là, je crois qu'il faut qu'on arrive vraiment à penser ça, penser comment on veut le faire pour ne pas, par facilité, faire quelque chose qui ne va pas ressembler à notre projet. Mais pour ne pas non plus abandonner ce niveau-là. Parce que je pense que vraiment, on ne peut pas... Ça serait vraiment un gâchis terrible de faire cette économie-là. Et donc, c'était quoi, ta question ? C'était un peu lié à ça. Dans nos conversations comme ça, un peu en passant entre nos activités, etc. Et je t'ai trouvé un peu sceptique par rapport, justement, aux laboratoires qui ont lieu en ce moment. C'est-à-dire que pas sceptique, mais en fait, plutôt attentive, disons. Quand on parle de Barcelone, on dit, moi, je vais voir des résultats. Oui. Ben oui, mais là, il faut dire qu'en Europe, on est bien maltraités quand même ces temps-ci. Donc, j'ai suivi quand même d'assez près ce qui s'est passé en Grèce. Où on se retrouve vraiment dans la situation classique où on a des amis, des alliés élus qui part après les jeux des institutions, se retrouvent dans des positions d'être ministre de ci ou de ça. Enfin, des choses un peu stupéfiantes. Et ça devient une impasse à cause de l'Europe. Enfin, c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas vouloir être présent politiquement au niveau européen et bousculer la façon dont la politique se fait au niveau européen. Ce qui est un énorme chantier, j'en suis bien consciente. Mais en même temps, voilà, on a bien vu qu'en Grèce, des gens ont essayé des choses et des gens qui avaient des convictions. Ben, à un moment donné, ils se retrouvent pris dans des pièges et incapables de pouvoir avancer. Alors, au niveau de Barcelone, c'est pareil. Les gens ont réussi à déjouer beaucoup de pièges entre eux, je trouve. Et Dieu sait que, enfin, dans les milieux politiques, on a eu l'occasion d'aborder le sujet dans certaines réunions, sur la question des égotriques, mais pas que ça. Enfin, il y a plein de choses qui font que, des fois, réussir à être efficace en politique, ça nuit quand même pas mal à l'action collective. Donc, je trouve que les gens ont, dans certains cas, réussi à manœuvrer au milieu de tout ça. Maintenant, quand on se retrouve en situation d'être en charge du pouvoir, tout d'un coup, je ne suis pas sûre que la question des communs, ça soit le premier truc qui soit sur l'agenda. Et par ailleurs, on sait que les gens qui sont dans ces positions-là vont être pas seulement attendus. Toutes sortes de pièges vont leur être tendus. Parce que s'ils arrivent aussi à faire la démonstration d'une certaine efficacité, enfin, ne pas se retrouver en porte-à-faux avec les gens qui les ont élus très rapidement, ça crée des problèmes dans le système. Il me semble que, pour l'instant, on n'a pas été dans des situations où on a réussi ce pari-là, et qu'à chaque fois, ça n'a pas marché. D'où, pour moi, cette idée de... Et ça va avec l'idée des réseaux de villes aussi, parce qu'il me semble que les communs, voilà, à une très bonne échelle, c'est quand même... Enfin, la localité, mais la localité... Jusqu'à l'échelle de la ville et voir certaines grosses villes, ça fonctionne bien. Avoir ces maillages, avoir ces réseaux, c'est une façon de construire une présence politique, citoyenne, européenne, grâce à laquelle on peut peut-être bousculer l'establishment politique, mais ça veut dire qu'il va falloir venir aussi avec des propositions, et ne pas avoir peur de faire des propositions. Et ça, c'est pas facile, parce que dire l'échec de la démocratie participative... Pardon, la démocratie représentative... Oui, l'échec de la démocratie représentative... Ça fait des décennies que les gens en parlent. Bon, mais je trouve que vraiment, ce qui se passe avec les communs en ce moment, ça nous sort aussi de l'alternative habituelle, qui va être réformiste, qui va être révolutionnaire. Il me semble que là, on produit un contexte où on peut se mettre à penser les choses pas du tout de cette façon-là. Et du coup, je pense qu'il va falloir être capable de produire des espèces d'innovations dans les propositions d'interaction avec le politique. C'est optimiste sans vraiment avoir des idées de comment, mais... ... 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